Ainsi se referme ce chapitre sur la célébration de la fête des mers en Côte d'Ivoire, parlant à présent de spiritualité. Le dirigeant du centre missionnaire de la parole, le prophète Jean-Pierre Zongrana, était face à la presse et ses fidèles où il a présenté des signes annonciateurs qui lui auraient été révélés par Dieu. Des prophéties annoncent la Côte d'Ivoire comme le choix divin pour une ère de paix et de développement. Walter Kofi et Marius Sissiri. La Côte d'Ivoire serait le choix de Dieu pour conduire les nations. Voici l'essentiel du message de Jean-Pierre Zongrana, leader du centre missionnaire de la parole révélée. Face à la presse et à ses fidèles, l'homme de Dieu a présenté des signes qu'il aurait reçus en juin 2008 de la part de son créateur. Des apparitions qu'il a filmées et qui pour lui traduisent la descente évidente de la gloire des dieux en Côte d'Ivoire. Pour attester sa vision, le prophète s'inspire également de l'aude à la patrie. Je suis là pour donner son sens à l'hymne de notre nation qui dit que si nous avons dans la paix ramène la liberté, notre devoir sera d'être le modèle de l'espérance qui a été promise à toute l'humanité. Donc la Côte d'Ivoire doit être assemblée autour de sa gloire parce que cette portion d'éteintivité a été saluée par Dieu en disant « Salut, à toi, aute aide d'espérance ». Donc cette aide qui aspire à cette espérance-là aujourd'hui, cette espérance a été satisfaite et Dieu veut que je fasse sa voix. Le leader du Centre missionnaire de la parole révélée a également donné rendez-vous aux personnalités politiques et au grand public le 6 juin prochain dans son temple situé dans la commune de Angré, précisément dans le quartier de Nouveau-Chu. À Angré, une journée de commémoration des actions de son Dieu au corps de laquelle il donnera des précisions sur son message et sur ses visions. Pour ce 6-là, je ne vais pas vous dire quels sont les invités qui viendront, mais je vais dire les invités que j'attends. Voilà, après qu'ils viendront, c'est un fait qu'ils m'ont déjà certifié, mais que moi j'attends, c'est ce que j'entends dans mon esprit. Voilà, que moi j'attends, c'est vraiment depuis la classe politique, jusqu'au chef de l'État. Rappelons que Jean-Pierre Zungrana est le dirigeant du Centre missionnaire de la parole révélée. Il a eu une quinzaine d'années de ministère et aurait interpellé à plusieurs occasions les gouvernants ivoiriens et ceux de la sous-région sur des événements qui se seraient réalisés.